Après un flirt sur internet, vous avez peut-être rencontré cette personne sur un site de rencontre, ça se passe peut-être très bien, ça fait peut-être des jours même ou des semaines, on a l'impression qu'on la connaît très très bien, mais on ne sait jamais qui il y a derrière un écran. Donc je conseillerais plutôt de voir la personne dans un lieu public. Pour une femme, je pense que c'est aussi une question de sécurité. Et pour un homme, c'est une question de sécuriser. Vous aurez plus de chances que la fille accepte le rendez-vous, parce qu'elle peut vous parler pendant des semaines et à chaque fois repousser le moment de la rencontre en réel. Lui proposer en journée par exemple, essayer d'arrêter de proposer des restaurants, des soirées, on peut commencer par une promenade, par une expo, ça va la rassurer, ça va la changer, parce qu'on lui propose souvent des restaurants. Donc dans l'idée, privilégiez les lieux publics, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être une bonne solution. Un homme amoureux ? Un homme amoureux, ouais. Alors est-ce qu'on parle d'un homme amoureux ? Est-ce qu'on parle d'un homme intéressé avant, ou qui tombe amoureux de vous ? Allez, mais avant relation, je pense que c'est différent. Les comportements ne sont pas les mêmes si on commence, si on n'a pas encore démarré la relation ou si on est déjà dedans. En étant, vous rencontrez une personne sur votre lieu de travail, un mec, et puis voilà, est-ce qu'il est tombé amoureux de vous ? Est-ce qu'il est en train de tomber amoureux de vous ? Vous pourrez le remarquer souvent au regard. S'il vous regarde souvent, en général, c'est vrai qu'un homme a du mal à résister, à l'envie de regarder la personne, les filles le font beaucoup mieux, je trouve. Donc il a du mal à résister à l'envie de vous regarder. Il fait beaucoup attention aux détails aussi. D'ailleurs, c'est ce que perdent les hommes au bout de quelques années de relations. Les femmes s'en plaignent souvent. Mais c'est vrai qu'il va faire attention à des détails qu'il ne remarque pas habituellement chez les autres femmes. Ça peut être la coupe de cheveux, ça peut être votre maquillage, ça peut être ce que vous avez porté, ça peut être même des chaussures, etc. Donc s'il commence à faire attention à ces détails alors qu'il ne le fait pas avec les autres, c'est déjà un énorme signe d'intérêt. Il y a aussi le comportement qu'il a avec vous et qu'il n'a donc pas avec les autres. Si vous remarquez des différences entre la façon dont il vous traite et la façon dont il traite les autres femmes au travail ou sur votre lieu de fréquentation, c'est forcément qu'il a un intérêt différent pour vous. Et en général, c'est positif, bien entendu. Donc faites attention à tous ces petits signes, le regard, les attentions, les petits mots gentils. Et en général, ça ne trompe pas, un homme ne fait pas ça par hasard.